bonjour les amis donc là ça devient plus possible je sature complètement là je me fais lyncher sur les réseaux sociaux là depuis la sortie de ma vidéo sur la blackmagic 4k il y en a même qui font des vidéos sur youtube en mode je clash mathieu miziraka voilà c'est plus possible je n'ose même plus sortir dans la rue sans qu'on me jette des tomates et des oeufs pourris je voudrais aller au satis le 6 et 7 j'ose même pas j'ai l'impression que je me faire taper dessus bon voilà quoi qu'à un moment donné il faut que je prenne le tour par les cornes et je vais aller tester cette caméra blackmagic 4k quoi bon donné voilà il n'y a pas d'autre solution quoi mais le problème c'est que je peux pas y aller comme ça quoi je de quoi je vais avoir l'air le tout le monde va se foutre de ma gueule quoi comment je pourrais faire c'est miziraka c'est miziraka c'est le mec qui dit du mal de la pocket non c'est bon allez c'est bon bonjour clovis ça ça va ça va alors j'ai décidé parce que à force de me faire lâcher sur les réseaux sociaux j'ai décidé de quand même d'aller voir cette blackmagic pocket 4k autofocus et j'ai oublié cinéma c'est très important car un cinéma c'est très important donc la voir en vrai car tu es un des premiers à la voir tu as ouais enfin c'est que nous on l'avait reçu des gens 97 voilà en 97 tu l'avais déjà et mais tu étais une précommande en fait c'était un alpha voilà et tu étais tenu sous le silence voilà sous contrat blackmagic voilà maintenant tu peux la sortir voilà donc c'est ça tu sais pas tu veux que je l'ouvre tu l'ouvres on en a quelqu'un une main une main innocente c'est sûr que je sais je sais je sais non mais attends tu es prêt oh oh là là mais c'est du plastique allez merci au revoir allez merci abonnez vous non j'ai alors c'est donc ça c'est ça qui fait qui fait trembler la youtube quoi ouais 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 en fait il ya des grosses attentes dessus parce que c'est une caméra qui est quand même pas cher qui permet de faire des trucs qui sont plutôt sexy par rapport aux autres aux autres caméras pour le prix d'un gh5 t'as une caméra qui fait du pro res en interne qui fait du raw en interne qui fait moult ralenti et et qui a un putain d'écran et gros on dirait un iphone bah c'est 5 pouces je pense que ouais c'est un iphone je sais pas je connais pas les iphone c'est bien ça mais il fait téléphone aussi quoi alors il peut être mettre une carte sim alors non mais il peut faire webcam si tu veux prendre notre appris hdmi et que tu as une app pour ça ah là là non mais ouais toi tu avais besoin je pense de l'avoir de la sentir ça moi j'ai repoté un peu là là est incroyable ça sent plus à 69 oh là là je sais pas si on va pouvoir la revoir je vends une black magic faut qu'est ce que dis donc hélas dont il fait la taille du capteur tout petit un micro captière un micro captière micro captière ça a l'air beau quoi et alors alors comment ça fonctionne alors il ya une batterie d'accord donc ça n'a qu'une batterie déjà tiens alors je vais te la reprendre et oh là là il ya une batterie toute rouge une batterie lp6 donc lp6 alors alors question alors on va être honnête question tu as testé je l'ai testé dans les grandes lignes j'ai pas j'ai pas fait de tournage sérieux avec mais non oui autonomie ah super non super vrai autonomie on a plusieurs dizaines de minutes alors plusieurs dizaines c'est genre deux dizaines trois dizaines ou dix dizaines de minutes alors c'est au moins deux dizaines ouais en vérité non quand tu dès que tu enregistres avec les processeurs comment tu vas travailler tu vas tomber entre 30 et 40 minutes d'autonomie ça fait peu et puis après si tu l'utilise en webcam avec ton iphone là comme tu disais eh ben voilà les processeurs su ce moins et tu peux monter un peu plus d'une heure maintenant le truc c'est que battait batterie sont pas les batteries qui spécialement sont adaptés pour un pour alimenter une caméra comme ça qui a des qui a des proches aussi puissant et surtout qu'il ya un écran 5 pouces qui quand même super lumineux donc je pense que l'écran doit bouffer une bonne partie en fait des ressources de ta de ta batterie donc il faut prévoir quand même d'avoir d'ailleurs d'avoir des batteries en super et puis ils ont prévu la possibilité de pouvoir te mettre sur secteur avec une connectique propriétaire en 12 volts un propriétaire c'est pas c'est un peu dommage l'impression qu'il commence à tomber on aurait cru une connectique lémo de broche en fait tu as l'impression que c'est du lémo ici mais en fait c'est pas c'est pas mal ici c'est comme si j'ai mis le connecteur du mauvais côté quoi mais je sais pas c'est c'est bref c'est une connectique que je connais pas après peut-être qu'elle est pas grand propriétaire donc j'imagine qu'il ya des kits où tu vas pouvoir mettre une véloc derrière l'accessoiriser mettre un vrai sapin de noël et transformer donc une petite caméra pocket en en amas d'accessoires et de boîtiers en tous les sens bah c'est sûr mais après c'est dans l'air du temps entier on n'accessoirise au maximum tous les petits dslr et tout et puis voilà mais ouais non il ya déjà des accessoires qui sont vendus par blackmagic pour alimenter en 10 tapes ces trucs là on peut l'allumer on peut l'allumer non je veux l'avoir quelle impatience c'est ok ok d'accord alors le bouton on off se trouve ici sur le dessus tac on l'allume alors ça met du temps c'est plus rapide qu'une arie oh ouais là c'est beau en tout cas la définition par rapport à la pocket première version c'est autre chose alors l'écran l'écran est fou attend tu sais quoi pour se rendre bien qu'on va pour la mettre oh il n'a pas peur comme ça que ça se passe c'est un jour un jour vous louer chez puzzle vous avez des optiques un peu décentré c'est normal ah oui d'ailleurs si jamais il ya des réparations à faire sur cette optique on prendra sur ta caution ce sera plus simple ok donc ouais tu vois que l'écran est quand même pas mal lumineux rien à voir avec la pocket première génération et surtout tu sais quand ils ont rebossé tous les menus en fait à tous tes menus qui sont tactiles et tout est sous tout est sous le doigt en fait et par rapport à la pocket 1 où tu sais tu devais rentrer dans les menus avoir les boutons c'était 9 clics pour changer un iso fin c'est horrible là du coup bah voilà t'as tout t'as tout sous la main et tu as même la possibilité de pouvoir mettre ton shutter en automatique si tu veux un shutter en automatique c'est ce qui fait ou pas de ma façon dès que tu prononce le mot automatique c'est bon autofocus automatique moi ça me voilà l'apparemment pour être bien exposé tu vois faudrait que je sois au 1 237 à 5000 iso quoi c'est ce qui fait donc voilà tout est tout et tout est sous les doigts et ça c'est c'est plutôt cool la caméra moi le truc que j'ai bien aimé dessus c'est que déjà tu as les boutons raccourcis pour iso shutter et white balance qui sont bas sous tes doigts donc en fait ils ont repris vraiment l'ergonomie des dslr tu vois qu'on utilise le plus souvent et c'est quand même des réglages que tu utilises en permanence ils ont ajouté trois boutons personnalisables de sur le dessus pareil facilement accessible et ils ont fait un truc que je trouve pas forcément inutile c'est qu'un bouton rec ici tu as un bouton rec juste devant genre à 1 cm et demi et tu as la possibilité de pouvoir lancer le rec directement depuis ton écran là et je pense que c'est bien pensé pour le coup de leur part parce que en fonction de là où tu vas mettre ton boîtier notamment sur des gimbals tu n'as pas forcément envie d'appuyer lourdement sur la touche qui est là pour ce de faire tilter ton machin le clavier peut l'écran tactile peut aider ou sinon simplement le penser comme ça moi je trouve ça je trouve ça intéressant qu'ils aient décidé de faire ça et après on a des boutons que tu vas kiffer donc ces deux boutons qui sont là c'est les boutons que tu connais déjà autofocus même là alexa n'a pas ça et le bouton exposition automatique exposition automatique c'est au cas où ça explose que je ne sois pas dans la ligne de mire en fait exposition automatique tu appuies un coup dessus et ça te fait un push auto et quand tu appuies sur la mise au point automatique ça te fait une mise au point auto au moment où tu appuies sur le bouton tu n'as pas de mise au point continue pendant que tu filmes je sais pas si ça va venir par la suite mais il n'y a pas de reconnaissance faciale non par contre il y a la possibilité de pouvoir faire le point avec ton doigt ou avec ou avec ce qui nous tombe sur les sur les mains voilà c'est ça ou plus bas et voilà simplement en appuyant sur sur ta sur ta sur ton écran tu peux tu peux faire le point attend je vais voir si comme il s'appelle le monsieur il s'appelle max mais salut max c'est pas ouais bon en même temps tu l'utilise pas quand tu tournes c'est plutôt genre on était quand tu vas faire des interviews tu veux t'assurer que le mec il soit net au lieu de faire ton zoom dans l'image ton petit picking tu fais ton truc machin t'appuie dessus pourquoi tu dis c'est à dire c'est actif quand même quand tu tournes ou si c'est pas actif quand alors je sais pas tant c'est quoi on va regarder on dirait là on tourne je vais me dé dé focus et voilà ça marche mais tu as le point qui va loin et après qu'il revient tu peux pas vraiment l'utiliser quoi tu peux pas l'utiliser donc toi tu penses qu'aujourd'hui on peut faire un film cinéma en autofocus je pense qu'on partage les mêmes pensées à ce sujet bien entendu non mais bien sûr mais moi je suis entièrement d'accord avec toi je je partage aussi la pensée qu'aujourd'hui on peut faire des films cinémas d'ailleurs on doit faire des films cinémas on doit on doit faire des films cinémas en autofocus voilà sans mais il faut et entre en exposition oui oui bien sûr et ben ça oui quand ça arrange c'est même j'ai envie de dire tout le temps quoi mais je sais pas que je vais l'apprendre ben oui et ben c'est pas mal tout ça clairement il y a une il ya un truc c'est que tu peux pas vraiment comparer ce qu'ils ont mis dedans avec ce que tu vas voir sur des caméras ciné même si ça porte le nom cinéma dedans je pense que c'est un premier pas pour pouvoir faire du cinéma t'es pas obligé d'utiliser l'autofocus ou l'auto expo par contre ça peut te faire qui fait d'avoir du log ou du haut dans ta caméra et voilà moi c'est juste la taille du capteur que je trouve un peu j'irais pas étrange mais bâtard voilà bâtard micro quatre tiers j'aime bien pour les interviews pour filmer des films par contre je trouve ça un peu borderline quoi les interviews ou typiquement des vidéos youtube tu sais que tu vas cropper dans l'image faire des zooms utiliser ton 4x4 jouer avec et tout tu sais que tu vas avoir un capteur un peu petit comme ça tu as une profondeur de champ plus grande c'est que tu vas pouvoir zoomer que ça va pas trop se voir l'image maintenant quand tu fais du film tu vas voir the shallow depth of field comme disent les américains ça va partir tu veux tu vas avoir tu vas avoir une profondeur de champ assez assez courte et tout et dans ces cas là c'est pas ton meilleur allié par contre un truc que je voudrais voir avec toi parce que j'ai pas testé en fait du coup si tu as une minute oui bien sûr je suis là pour ça donc on va prendre le comment un metaboom speed booster oh là là tu sais ce que c'est ah oui c'est un truc pour booster c'est pour booster c'est pour avoir des images cinéma oh là là ah c'est un pro 35 non c'est mieux c'est mieux qu'un pro 35 regarde la taille que ça fait tac alors ça c'est du coup ça va en quelque sorte convertir notre monture micro de notre capteur micro capteur en équivalent super 35 et lorsque j'aimerais savoir c'est même plus ouais parce que tu as là tu vas voir un crop de 1,4 1,28 avec le 0,64 oh ça va c'est bon il est il est hérité il est comme ça toute la jambe c'est l'arrogance c'est dingue et là ça marche pas et là ça marche pas l'autofocus ça marche pas donc ça ne marche qu'avec des optiques micro 4 tiers pas de metabone pas de speed booster ça marche pas non après ceci dit je pense que c'est peut-être juste une mise à jour du metabone metabone a peut-être pas juste pris les protocoles du black magic et alors je vais te demander le dual iso est-ce qu'il est automatique ou alors il faut aller spécifier dans le menu quand on passe un étage supérieur caméra professionnelle technologie avancée temps automatique bien sûr et ouais non en fait dans les dans les menus sont vraiment pas pris la tête parce que ils ont pris exactement les mêmes menus que que sur leurs autres caméras donc en fait tu as vraiment tout pareil qu'avant il n'y a ni plus ni moins donc ils n'ont pas rajouté un bouton pour te dire iso auto ou pas et en gamma ils proposent toujours deux gammas vidéo et film il propose normalement trois gammas il propose il propose ta vidéo extended vidéo et film voilà donc c'est la petite mise à jour du truc sachant que pour le moment il n'y a pas encore le black magic raw qui est implémenté dedans et ça va venir après tu vois quand tu vas dans les records là et que tu vas dans tes codecs t'as que pour le moment raw et pro-res c'est tout ce que tu as pour le moment ouais pour le moment c'est l'euro dng ouais c'est l'euro traditionnel le raw que personne utilise ou juste début puis après ben détrompe toi moi il y a des gens qui tournent encore des clients qui tournent encore en dng ouais parce qu'ils veulent avoir la meilleure qualité bon moi j'ai essayé de me faire l'avocat du diable à chaque fois en disant mais tu vas remplir tes cartes en dix minutes et tu vas peut-être avoir des images qui vont peut-être être meilleurs que du proxy progresse mais par contre si vous diminue tu peux plus tourner tu vas pas avoir beaucoup de plans à la fin de journée et puis ton tournage il va pas être aussi bien que ce que il devrait être s'il était si tu avais tout tourner quoi moi je suis pas je suis pas un grand fan du du raw cinema dng je sais que toi non plus et je trouve qu'il est très lourd et très compliqué pour un pour un pour pouvoir bosser de manière fluide avec mais bon en tout cas il ya progresse dessus on retrouve les mêmes les mêmes réglages progresse hq 4 2 2 l t proxy alors un truc intéressant c'est que quand tu es en gros tu peux filmer en 4k dci tu peux filmer en ultra hd tu peux filmer en hd mais lorsque tu tournes en hd raw ta caméra prend une portion de ton capteur et comme la raid comme la raid exactement c'est le principe du raw voilà c'est les informations du capteur et et si on prend que du 2k et ben on va prendre que du 2k exactement mais si jamais tu te mets en progresse tu peux tourner en hd avec tout ton capteur voilà c'est bien que je le dise parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se dire mais je ne comprends pas en progresse j'arriverai partout le capteur et dès que je me mets en haut en fait j'ai qu'une portion et ça peut faire un peu flipper tu l'as testé ça tu l'as testé ou pas non j'ai pas testé est ce que la question c'est est ce que c'est un peu comme la raid ou qui a un gros défaut c'est que dès que tu passes en 2k c'est un peu c'est dégueulasse alors non j'ai pas testé j'ai pas testé ça là on est en train de monter le début de la vidéo que j'ai fait présentation de la caméra parce que je te mettrais une fiche là je vais je vais pas je vais pas te mentir tout à l'heure voilà j'étais un peu bullshité ça fait pas depuis 11 ans ou 21 ans on a la caméra on a reçu une semaine donc c'est normal fallait fallait bien faire donc du coup en fait on a commencé à monter la vidéo mais on n'a pas encore fait toutes les images d'illustre et normalement là tout à l'heure on va faire tout ce qui est test en basse luminosité c'est à dire que je les ai déjà fait mais je n'ai pas encore enregistré vu sur un bel écran et tout alors je préfère pas trop m'avancer moi de ce que j'ai vu en tout cas ça m'avait l'air d'être plutôt propre à 3002 plutôt propre avec une bonne exposition en log ça a l'air d'être plutôt propre j'essaierai ça tout à heure là parce que je moi de ce que j'ai vu j'ai été un peu je trouve ça un peu ça fourmillait donc j'ai hâte de voir vraiment l'utilisation qu'on en fait soi même parce que c'est toujours plus intéressant que voir les tests des autres voilà et moi j'aimerais bien le voir sur un grand écran surtout avant de pouvoir me grand rex quoi oui bah d'ailleurs on a réservé on y va cet après-midi je sais pas si tu fais un truc très bien voilà 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 après t'as d'autres t'as d'autres d'autres réglages derrière ah ouais si un truc est super cool quand tu veux sortir du menu le truc de basse que tu es sur tous les boîtiers c'est d'appui sur le sur le sur la touche rec parce que ça te ramène dans le truc donc elle s'appuie sur la touche rec bon ça te sort du menu mais ça t'enregistre c'est bien ou pas ça te lance directement le record bon c'est sinon tu fais comment pour sortir du menu appui sur le bouton menu voilà ouais bah ouais donc tu es obligé d'aller derrière bon bref voilà c'est le truc où on a fait plein de forex en fait nous à cause de ça tu sais c'est le réflexe que tu prends force de tourner avec des 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 gh ou des acs qu'est ce que je voulais dire de plus je voulais montrer quelque chose j'ai oublié assis voilà c'est un les boutons sur le côté ici donc tu as hfr pour lancer ton ton mode variable framerate le bouton directement accessible ici avec la possibilité évidemment de pouvoir bouger ton ton variable framerate l'activer tu peux le faire également ici et à le bouton loop on va zoomer sur max on a un zoom deux fois deux pour le point pour faire le point si jamais vraiment ouais ou que tu appelles optique automatique voilà et après bouton play pour pour relire des roches c'est pas mal alors un truc que tu peux toujours pas faire dessus c'est effacer un seul roche mais ça c'est logique alors c'est c'est logique parce que parce que tu tournes avec de la raid ou de la harry et que c'est le cas aussi chez eux mais tu vois le forme factor de la de la caméra te dit bah tu vas l'emmener pour tourner je sais pas probablement des des trucs super long en événement ciel ou quoi et puis tu as des plans des fois qu'ils vont vraiment servir à rien tu attends juste l'arrivée je pas du du gâteau du président du groupe et puis tu attends un temps de diplôme et puis bah c'est con tu as trois gigas tu vois tu es là tu veux vraiment pas louper et puis bah tu peux pas l'effacer et quand ta carte elle est remplie donc sur ce forme factor de caméra pour l'utilisation qui lui a qui lui est dédié intrinsèquement je pense que ça peut être cool quand même de pouvoir virer des boules rush bon là c'est pas le cas tu remarqueras également qu'ils sont partis dans le côté complètement cinéma sur cette caméra cinéma parce qu'il n'y a pas de griffes porte flash malheureusement un pack odak voilà un pack odak en haut un pack odak en bas alors je pense que le but assumé de sa cage exactement ouais et je pense que c'est super bien d'avoir pensé à ça parce que alors tu peux toujours mettre des accessoires qui te transforme en porte porte griffes mais qu'est ce que je voulais dire mais encore quand tu as quand tu as une cage je pense tu as souvent vu ce truc là vu que j'ai vu que tu avais un A7S ou un A7III ? un A7III ? putain la vache il y a du but sur la chaîne ouais mais bon je suis dégoûté j'aurais dû commander une black magic pocket cinéma on est d'accord on est d'accord du coup je pense que si tu as déjà tourner avec ça plus tes optiques ciné là tes c'est l'air c'est l'air c'est l'air c'est l'air il y a un follow focus t'as vu ce que ça faisait sur ta sur ta truc ça t'as ta caméra qui bouge comme ça et du coup ça se voit archi dans l'image dès que tu commences à tourner ton machin quand tu utilises une cage qui est fixée à deux endroits que sous ta cage tu as deux points de fixation pour ta semelle il ya moyen que du coup ça reste bien stable j'attends de recevoir des cages de black magic pour pouvoir tester ça mais je pense que ça va être vachement bien voilà après au niveau des connectiques on a du coup les traditionnels on a vu l'entrée secteur on a le audio in via du mini xlr on a de l'usb 3 usb 3 type c est ce que tu sais à quoi ça sert oui pour j'ai vu ça pour mettre un petit disque dur et pouvoir enregistrer indépendamment de la carte interne exactement et alors autant pour nous on sait chez les loueurs je pense pas qu'on partira sur cette option autant pour les personnes qui achètent la caméra c'est une façon de pouvoir avoir du média pas cher parce que dis toi qu'une carte de 256 giga en 6 fast pour enregistrer du 4 carreaux va te coûter autour à l'heure actuelle des 450 euros pour 256 giga mais si tu prends le petit disque dur samsung de 500 giga 480 ça te revient à 100 balles ah ouais donc rien à voir par contre il faut même avoir un petit disque dur qui pendouille tu vois mais mais c'est quand même bien moins cher alors pour nous voilà on peut se permettre de mettre des cartes qui valent qui valent cher dedans mais c'est sûr que c'est une option qui est cool pour les pour les filmmakers indépendants connectique vidéo on a du sdi ouais dur enfin du hdmi bon c'est le sdi à grand public c'est vous comprendre non mais c'est dingue quand même d'être bloqué non mais je suis non mais j'arrive pas à me mettre dans le temps quoi je suis je suis je suis je suis bloqué dans le tu vois encore dans le 35 dans le 16 c'est dingue moi c'est du bnc analogique sur tes écrans cathodiques c'est dingue quand même je suis vieux je suis vieux dans l'âme qu'est ce que tu mais tu vois je je m'adapte tu vois je alors faut quand même dire que ils ont décidé de pas mettre du micro hdmi ni du mini ça c'est quoi ils ont mis une full size c'est un peu moins merdique mais pourquoi ne pas avoir mis une sortie sdi en fait moi c'est ce que moi ma connectique préférée c'est pas sdi c'est le mini sdi je sais pas si tu connais un peu ouais bah comme chez red la première red one ah ouais la première red one c'était des mini sdi oh putain jamais tourne avec donc la red one c'était des mini sdi et on mettait un adaptateur dessus pour avoir du sdi classique moi j'aime beaucoup ces mini sdi je trouve que tu sais quand tu es dans des configs un petit peu chelou avec ton câble qui est bloqué par le pack batterie ou quoi des fois c'est relou de l'attraper pour bien tourner je trouve que ça il suffit juste de poser deux doigts et tu tiens non mais c'est vrai que c'est des inconvénients non non pas du tout parce qu'en fait tout ça c'est connectique là c'est très bien mais est ce que dans la durée à mettons tu fais un tournage de 40 jours est ce qu'au 40e jour la connectique elle sera encore fiable quoi je veux moi je connais aucun câble sdi utilisé par des assistants cam professionnels qui durent 40 jours voilà ok bah on va tester je peux tester bien sûr tu peux tester je vais te la glisser dans les mains dernier truc qu'on n'a pas dit en plus de la de la carte si fast il ya un slot pour une carte sd et bravo cassé et tu mets quoi dessus dessus tu mets des images c'est la question des images de tes vacances des vacances de ton chat dessus en fait tu vas pouvoir enregistrer alors normalement de ce que j'ai compris on peut pas mettre du deux carreaux mais on aurait réussi à en mettre quand même sans avoir de drop frame donc c'est chelou montre que tu peux pas mettre du 4 carreaux tu peux pas du 4k 60 pour avoir les meilleurs quand tu peux mettre de l'appel progresse quelqu'un ah oui sans problème sans problème ça prend du 300 mégabits donc il n'y a pas de soucis et un dernier truc que je voulais te dire c'est tu vas le sentir de toute manière en la manipulant les radiateurs ouais ça chauffe alors pratique pour l'hiver quoi ouais grave grave pour les assistants quand même c'est qu'ils font une chaufferette c'est une chaufferette c'est une chaufferette dans ta poche une pocket dans ta poche ou ton ouais d'ailleurs ouais ils ont continué avec les pocket mais tu remarqueras qu'ils ne rentrent absolument plus dans aucune poche ou alors si des grosses poches tu sais des bonnes des bonnes vestes ou des poches de pantalons cargo mais bon c'est un objectif qu'est ce que je voulais dire ouais voilà donc ça va chauffer un petit peu mais pas trop et un truc par contre que j'aime pas du tout et je pense que ils n'arriveront jamais à bout de ce problème elle a le même souci que la les écrans vidéo à 6 4k sert que la précision dans la lecture des du pourcentage restant des batteries est complètement aléatoire complètement c'est avec différents types de batteries et à chaque fois c'était vraiment chelou par exemple donc là on a des on a des batteries qui sont en 7 volts 2 c'est lp6 donc là on voit que on a 7,6 volts et lui me la note comme quoi les vide déjà de 66% il reste que 40 et quelques et là quand on a commencé le test elle était pleine j'ai pas regardé mais ouais non mais quand moi j'ai pris elle était pleine donc déjà tu as 50% mais c'est ce qui marque mais moi j'ai vu des batteries drop de 50 à 0 en 10 secondes là et un dernier truc dont on n'a pas parlé il ya enfin une wheel et ça la wheel c'est bien alors de base elle va changer ton iris mais quand t'es quand t'es dans tes shutter elle va te permettre de changer ton château voilà c'est pas mal c'est pas mal du tout tout ça moi je comprends pas qu'il ya des gens qui disent du mal de cette caméra quoi j'ai vu une vidéo d'un mec un nom imprononçable mis ce qu'il ya un truc chinois monsieur ouais ouais moi je pense qu'il a des origines ouais et pareil il a il a descendu et tout parce que mais il avait les mecs qui dit ça moi ça moi ça moi ça moi ça moi je veux dire ça m'énerve voilà ça m'énerve parce que quand je vois les gens qui disent alors qu'ils n'ont même pas eu en main quoi c'est là nous on l'a eu en main toi tu l'as depuis 1997 tu vois les mecs ils ont juste téléchargé trois fichiers ils ont excité de la merde mais c'est incroyable quoi moi je pense qu'il mériterait ce gars là bon une perte de claques mais aussi de pouvoir prendre la caméra en main et de voir pour faire ses roches exactement et coup j'en ai entendu parler je l'ai croisé une ou deux fois et et voilà quoi et oui très sympa et la mauvaise réputation mais bon il est très sympa quoi très sympa tant que personne ne l'écoutent voilà ça va mais j'ai pas beaucoup d'abonnés sur sa chaîne alors c'est pas lui qui va nous faire de l'ombre 1 1 1 à la teste bon alors là je me retrouve donc à faire des tests dans les sous sols de puzzle vidéo n'est ce pas et donc j'ai branché la black magic pocket cinéma 4k autofocus avec un petit zoom c'est quoi le zoom à 12 à 12 à 12 1 12 35 de 8 j'ai vu un petit peu de ramping voilà et donc je le suis avec une sortie hdmi comme ça et je viens viens par là voilà sur donc un gros sumo 1 19 et j'ai mis donc ici une petite un petit oscilloscope un petit waveform et on va regarder et donc on a le beau gosse voilà le beau gosse clovis quoi et on va regarder le signal vidéo donc là je suis en mode ce que j'appelle black magic film c'est ça tu me dis si je me trompe là on en mode film ouais et après tu as extended vidéo c'est pas bon et après tu as vidéo non et là tu es bien en film alors je suis bien en film voilà donc on est bien ce qu'on pourrait appeler en log le fameux log sauf qu'il n'est pas appelé le log il est appelé en mode film et en fait ce que je constate qui est bizarre là donc là je suis à 1 50e et je suis ouvert au taquet donc à 2,8 et je constate que donc là je suis à 800 iso en fait quand je diminue donc l'intensité de mon aperture 120 voilà en 3200 je suis en 3200 voilà donc là je suis à 0 pratiquement et je monte en fait je m'aperçois que ça ne réagit absolument pas comme le vrai log c'est à dire que normalement un signal log devrait pouvoir se déplacer un peu ce se lifter comme on dit monter or on a les noirs un peu qui reste qui reste vraiment à à un bas niveau et tu as tout le reste du signal qui remonte contrairement à comme je disais à du log qui devrait tout remonter et pouvoir donc profiter de toute la dynamique et là j'ai pas l'impression c'est pour ça qu'un je m'étais pas trompé sur la première vidéo je me dis moi j'ai déjà une black magic pocket la première version et je m'étais dit déjà c'est pas en mode film est très chelou il a je trouve qu'il n'est pas on n'a pas des noirs bien décollé qu'on comme on devrait avoir avec du log et là bon on est un peu pareil quoi c'est à dire qu'on se retrouve sur un log très très je sais pas si on voit bien voilà où quand je monte à l'intensité et ben le niveau des noirs reste en plus reste bien loqué quoi tu vois on voit bien ici ça reste bien loqué ce qui ne devrait pas réagir donc totalement ça devrait pas réagir comme ça en mode log et maintenant on fait un dernier petit test donc toujours à 3200 kelvin et cette fois ci on est à 3200 iso donc on est censé être dans le dual iso voilà et pareil donc ici on a l'oscilloscope d'ailleurs même je vais pouvoir m'éclater je vais mettre en mode parade voilà voilà et puis j'ai envie de m'éclater je vais mettre en grand format voilà là on le voit bien et voilà comment il se casse ce truc Voilà donc ici et là très clairement quand on voit un signal comme ça voilà donc je monte très clairement ça c'est pas du log je suis désolé les amis mais ça c'est pas véritablement du log donc ce qui veut dire c'est que quand on veut exposer correctement une image et qu'on est en format film avec la black magic pocket attention attention vérifiez bien à l'oscilloscope et n'exposez pas comme on doit exposer du log c'est à dire avec une tendance à la surexposition et de bien vérifier que très vite on ne crame pas dans les hautes lumières parce que on a quand même un signal pour du log qui est quand même vachement bien détendu 1 2 0 à 100% quoi donc c'est une image douce certes mais c'est pas du log bon alors voilà donc on est prêt à avoir fait deux petits essais l'un en 800 iso l'autre en 3200 iso et ben on a apporté ces deux plans donc sur davinci resolve alors la petite spécificité qu'on a fait c'est que qu'est ce qu'on a fait on a shooté notre ami clovis en avec une lumière tungsten 3200 kelvin un shutter classique de 1 50e et un diaphe ouvert à 2 8 et on a joué principalement sur l'intensité lumineux de la puture 120 pour régler notre log qui n'est pas véritablement un vrai log on va dire c'est une image un peu contraste assez doux mais c'est pas du log comme on l'a vu tout à l'heure alors maintenant on a importé et là c'est autre chose alors la première chose qu'on constate les voilà on voit les deux plans là j'ai désactivé l'effet étalo donc il y en a un que qui est un peu plus surexposé qu'est celui à 3200 iso mais vous remarquez que l'exposition est correcte il n'y a rien qui est crête ni sur le deuxième plan ni sur le premier plan où on a un signal qui est tout à fait correctement exposé et là on revoit encore que sur la partie basse du signal on est relativement bas pour du log alors qu'on devrait quand même remonter de quelques centaines de millivolts mais voilà j'ai commencé parce que avant que les commentaires pleuvent comme ça j'ai commencé à appliquer une lutte donc de chez black magic c'est à dire que sur la nouvelle version de davinci résolve ils ont implanté évidemment leur propre lutte et donc la lutte qui correspond à la pocket pour convertir donc un gamma film en un gamma vidéo et donc c'est ce qui s'est passé ici et voilà donc on a le beau le beau clovis la kéké il est beau un cerveau c'est un bel homme donc voilà donc en cas de cas voilà voilà parfait voilà alors bah voilà moi la première constatation que je retrouve sur la black magic c'est que les carnations sont très 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 rouges ça ça me rappelle d'ailleurs ça me rappelle la pocket la première version que j'avais c'est à dire que en 5006 à l'extérieur ça va c'était à peu près nickel c'était voilà et dès qu'on était en l'intérieur en 3200 kelvin et ben on se retrouve avec quand même des pots très rouges des voilà une image relativement magenta et on le voit donc ici sur l'oscilloscope on a relativement un pic en rouge alors que bon on a éclairé avec un aputure 120 en 3002 qui a quand même un très bon irc et surtout je précise un très bon air neuf le air neuf c'est en gros l'ierc spécifique du canal du rouge enfin de la couleur rouge plus précisément donc c'est quand même celle qui correspond plus à la carnation donc deuxième test j'ai utilisé les luttes dont j'ai déjà parlé sur une vidéo précédente qui sont les luttes koji qui sont vraiment des luttes sérieuses pas des trucs qui partent dans tous les sens créatifs bleu dans les noix etc donc c'est vraiment les luttes qui correspondent aux 23 83 23 93 des print et donc je l'appliqué donc j'ai un peu corrigé parce que quand je l'applique c'était vraiment ultra saturé machin parce que j'ai pas forcément la bonne lutte black magic de la dernière version du color science de black magic et là c'est déjà un peu plus un peu plus acceptable c'est moins rouge mais j'ai quand même pas mal des saturés j'ai pas mal des saturés et mais on a toujours ce moi je te sens toujours ce petit pic ce petit pic vraiment très très rougeâtre sur les peaux et aussi une chose moi qui a l'habitude d'étaler sur du log là le le film le fameux gamma film il est très très sensible c'est à dire que on sent qu'on n'a pas la même manoeuvre que sur des logs de d'alexa ou de chéred ils sont très voilà dès que les bouge très vite ça ça réagit très très vite je dirais pas comme autant car rec 709 mais voilà pas loin quoi c'est vraiment que des genres de gamma très doux pour se commencer peut-être l'étalonnage à sensibiliser sur l'étalonnage et les gammas plutôt doux plutôt que les rec 709 mais voilà on est quand même un peu loin du rec 700 du log et du coup voilà dès qu'on agit un peu très vite ça peut ça peut surexposer très vite sur les sur les visages donc voilà ça c'est le test au niveau bruit c'est plutôt acceptable à c'est à dire que entre 800 iso et 3200 alors on sent qu'en 3200 il y a toujours un peu plus de bruit mais ça reste quand même relativement voilà c'est regardable c'est propre on ira de façon je pense que sur n'importe quelle caméra et même on en parlait sur la sur la sur la vidéo de la varicam pareil quand on passe en dual iso les formes franchement à dual iso on n'est jamais pile poil au même kilo de grains de sable dans les basses lumières il ya toujours une petite hausse quand même dans le dual iso en haute sensibilité voilà mais ça reste quand même acceptable je veux dire comparé par exemple à qu'on connaît sur le sony a7 Bon bah voilà ça y est je l'ai fait mon petit test vous êtes content donc voilà donc j'ai testé la caméra au début j'étais quand même assez voilà je me suis voit quand même l'ergonomie l'écran est clean le tactile fonctionne bien les menus sont sympa lit la première image que je voyais sur l'écran lcd était plutôt pas mal et tout et tout et en fait là où ça a commencé un peu à merder c'est quand j'ai réellement tester la caméra quoi c'est à dire qu'à un moment donné tu mets du 3002 tu mets du tu enregistre en apple progresse et tu regardes ce que ça donne sur davinci qui applique une lutte alors que ce soit une lutte de chez black magic comme ça au moins on n'a pas me reprocher que je vais être des luttes pourris et une très bonne lutte de chez koji et très franchement je suis assez déçu de la de l'incarnation que ce que cette caméra donne et puis surtout je suis assez déçu du log quoi je pensais que depuis la pocket je pensais réellement qu'ils avaient fait un vrai log quelque chose qui soit vraiment plus flat et surtout qu'ils réagissent mieux quand on augmente l'intensité lumineuse et là pas du tout quoi c'est juste un gamma plus ou moins doux quoi tu vois un gamma voilà qui paraît que 709 mais beaucoup plus doux avec peut-être un maximum de latitude du capteur bon en même temps entre ce diable de dynamique fallait pas s'imaginer d'avoir un super log donc voilà donc je suis assez déçu de ça et l'incarnation et puis le log et par contre là où je suis assez surpris c'est en termes de bruit ça a l'air d'être quand même relativement correct par rapport à ce que j'avais vu sur les vidéos en démonstration libre sur le site de black magic où c'était vraiment sous-exposé et du coup du coup on avait du bruit qui apparaissait quoi mais là franchement le bruit était plutôt était plutôt correct même sur le dual iso en 3200 où on sent nettement un bruit un peu plus un peu plus fort mais ça va c'est plutôt c'est plutôt respectable ensuite moi je pense que c'est une bonne caméra pédagogique effectivement pour commencer pour un peu rentrer dans le game de les caméras cinéma pas cher c'est plutôt un bon un bon matériel pour ça pareil pour des écoles pour sensibiliser un peu les jeunes sur l'étalonnage et tout je trouve que c'est un bon truc maintenant très clairement je vous le dis c'est pas une caméra que je prendrais pour faire une série pour faire un téléfilm pour faire une web série ou n'importe quoi c'est pas du tout le choix que j'irai là dessus et même si on vous a balancé des superbes images du black magic voilà avec des hélicoptères des skateboards et tout des casques lumineux au bord de la mer avec des jeunes qui s'éclatent et tout très franchement le meilleur test que vous pouvez faire c'est faire ce que j'ai fait vous allez chez le loueur vous la testez vous enregistrez vous la mettez sur black magic et vous regardez ce que ça donne et ensuite si ça vous plaît si c'est à votre goût et ben vous l'achetez voilà les amis allez pour ce petit test courageux que j'ai fait un petit pouce bleu tu t'abonnes et puis je te dis à bientôt ciao